Parce que je n'ai aucune idée de comment ça va réagir avec les trois plateformes. Thibault, tu pourras nous dire quel est le retour ? Je ne sais pas si c'est sur... On est en live là. Top. Sur Linkedin, on est live. Sur Facebook, j'ai eu des galères. Je vais couper le son ici. Sur Facebook, j'ai eu des galères. Je ne sais pas ce que ça va donner. Si ça se met automatiquement ou pas. On a des solutions de repris. On a des solutions de repris sur Youtube. Ah, quoi que si, il y a l'air d'avoir un truc qui est parti. Hum. Ouais, non. Privé, uniquement des personnalités. Voilà. Je n'ai pas trop compris l'histoire de Facebook. Mais sur l'extremium, je ne sais pas si automatiquement, ça allait publier. Mais bon, il y a le lien. OK. Il est sur Linkedin. Il est sur Linkedin. Il est pour participer. Je pense que c'est parti également. Bon bah, c'est top. Ouais, sur Linkedin, je me vois. En direct. Comment tu vas faire ? Tu le coupes et on relance le live avec un compte à rebours ou on enchaîne direct ? Non, on va enchaîner. On va enchaîner, on va enchaîner. Ok. Par contre, je m'entends. C'est parce que... Ah ouais, attends. C'est bon. Ok. Bah écoute, si tout fonctionne bien. Hello. Hello des pros. Super. Ouais. Bon, ça a l'air de te lancer. Si jamais... Je crois que Kibo, il est pas loin. Si tu vois qu'il y a un truc qui déconne, Kibo, tu peux oublier sur Linkedin ou Youtube, Facebook. On essaiera la prochaine fois parce que je pense que c'est un peu plus galère à l'extremium. La connexion, c'est bon Thomas ? Tu sais, je suis toujours dans le fameux café là. Ouais, c'est nickel. C'est nickel. Il n'y a pas de bruit parce qu'il y a de temps en temps la musique. Il y a un petit bruit de fond mais honnêtement, c'est pas gênant du tout. C'est pas gênant du tout ? C'est bon. C'est bien fait. Bon, on est parti. Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous. Je vais... On a un support pour nous guider. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple. L'idée aujourd'hui avec Thomas, on a voulu vous aider à prendre en main un outil TI. Donc, ce sera une étape qu'on connaît très bien. On ne va pas faire que vous montrer comment le mettre en place, mais aussi vous expliquer pourquoi on fait ça. Pourquoi c'est important pour nous. Et je vous inviterai à nous challenger si vous n'êtes pas d'accord aussi sur des sujets qui sont non techniques. Et donc, je rappelle en début de session, c'est quelque chose qui est à destination des débutants. Donc, on va effleurer les concepts. L'idée, c'est de vous donner les clés pour avoir envie de démarrer. S'il y a des questions plus techniques, plus pointues, bon, à la fin, ce sera l'objet, pourquoi pas, de les adresser. Ou on partagera aussi quelques ressources qui peuvent aider à prendre en main la CI CD sur GitHub. Alors, on a imaginé ce plan qui reste assez simple, qui sera fait en moins de 50 minutes. Sauf s'il y a beaucoup de questions, mais en tout cas, c'est assez rapide. On va commencer par définir qu'est-ce que c'est qu'un papain CI CD. Encore une fois, sans être très technique, mais à quoi ça va servir et quelles sont les définitions qu'on peut en donner. Là, après, on va vous donner notre avis. Pourquoi pour nous, c'est de plus en plus important et ça sera aussi l'objet de vous expliquer pourquoi on a eu envie de faire cette session. Et de faire un aperçu des solutions CI CD qui existent aujourd'hui. Après, je laisserai la main à Thomas qui va aller plus en détail sur la solution GitLab CI. De quoi elle est composée, comment on commence à faire son pipeline, quels sont les éléments importants pour faire de la CI CD sur GitLab. Donc d'abord, avant d'aller plus loin, qui sommes-nous ? Thomas et moi, on travaille ensemble. Notre but dans la vie, c'est de booster la productivité des équipes de dev via ce qu'on appelle du DevOps. Alors, on ne va pas entrer dans la définition du DevOps. Il y a plein de choses, mais on s'appuie sur la méthodologie et la philosophie du DevOps pour venir améliorer les cycles de développement. Et pour cela, la CI CD, ça en fait partie. Et c'est ce qu'on fait de plus avec Thomas. On met en place des pipelines CI CD en résumé pour ne pas vous perdre dans les détails. mais on a une expertise là-dessus. Et c'est pour ça qu'on aimerait la partager. Essentiellement, ce GitLab, vous l'aurez compris avec le petit logo Renard. Et maintenant, nos motivations de cette session, ça vient d'un constat. On aimerait que la CI CD soit accessible à plus de monde. Parce qu'aujourd'hui, quand on met en place des pipelines CI CD, on se rend compte que soit ils sont trop vieux, soit ils ne sont pas maintenus, soit ils sont mis en place et maintenus que par quelques personnes. Et ça reste quelque chose de très critique dans le cycle de développement. Vous allez comprendre pourquoi. Et on aimerait que ce soit accessible à plus de monde. Alors pour ça, on enclenche des actions. On discute avec des universités pour que dans leurs programmes, elles puissent introduire un peu de notions de CI CD. Parce que c'est des choses qu'on voit chez les étudiants qui ne connaissent pas à la sortie d'école. Donc après, ce n'est pas bien long, mais c'est quand même dommage de ne pas appréhender ce concept au plus tôt. Et également, on travaille pour que ce soit plus simple d'accès. Vous allez voir, le pipeline CI CD, c'est du code. Donc si vous faites du code et que vous avez déjà une expertise sur une techno, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas non plus comprendre et faire ses propres pipelines CI CD. Et nous, on aimerait donner les clés pour avoir envie d'essayer et de démarrer aujourd'hui sur du table. Alors tout d'abord, un peu de définition. On ne va pas aller très très loin dans les définitions, mais c'est important de comprendre le périmètre. Alors je vois qu'on me dit qu'il y a de la musique. Alors j'espère que c'est pas trop fort. Je me suis dit, moi je ne suis pas à la maison, je suis très très loin d'où. Si vous êtes en France, je suis au Pérou. Et j'ai trouvé une bonne connexion internet dans un café où il y a de la musique. Si c'est gênant, je peux essayer de faire un réglage. Bon, redites-moi. Pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose, mais si vraiment c'est gênant, j'essaierai d'adapter. Donc définition de la CI-CD. Donc la CI, ça veut dire Continuous Integration. Et en français, intégration continue, qui permet pour moi de venir fréquemment, venir modifier son code, son application, et d'avoir confiance dans sa contribution, afin d'avoir toujours un code qui est simple. Donc c'est un processus dans lequel on va mettre des traitements, qui sont à définir dans le pipeline CI-CD, mais qui permet en continu d'intégrer des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles modifications, des buckets, pardon, dans son application. La partie CI-CD, on peut lui donner une première définition, c'est le Continuous Delivering, qui permet de livrer en continu son application. Donc pour ça, on peut prendre une image plus simple. Moi, je le vois comme le packaging de mon application dans une boîte, et cette boîte, je la mets sur une étagère. Et ensuite, cette boîte qui contient mon produit, elle est prête à être installée. Mais elle n'est pas installée sur un environnement de test, de staging ou de production. C'est quelque chose qui permet de mettre sur l'étagère un produit prêt à l'installation. Et la partie CI-CD, donc la deuxième définition que vous pouvez trouver, c'est le Continuous Deployment. On dit très bien qu'on va jusqu'à l'installation de ce produit. C'est important de comprendre ces deux notions, de savoir de quoi on parle, puisque parfois on ne va pas aller installer le produit, mais on va le mettre uniquement dans un registri. C'est un élément important du site de développement, de l'écosystème du développement. de mettre son application dans un registri, afin qu'elle soit prête à être installée sur l'environnement de son choix. Donc pour mettre en image, et que vous gardiez une image du processus du global, j'ai repris une picture du site de Red Hat, que je vous encourage à regarder. C'est assez bien fait les articles qu'ils font sur le DevOps, en tout cas ceux que je consulte. qui vous représentent les trois notions de CI, CD et CD en image. Alors maintenant, un pipeline CI et CD, qu'est-ce que c'est ? Un pipeline CI et CD, moi je le traduis comme une suite d'instructions. Encore une fois, vous allez comprendre, mais je ne vais pas rentrer dans la technique. On va essayer d'avoir ces deux niveaux avec Thomas, où moi je vais donner un niveau pas du tout technique, mais plutôt organisationnel, à quoi ça peut servir dans les autres types de dev, et Thomas ira plus loin dans la technique. Et pour moi, c'est une suite d'instructions, qui permet d'automatiser les tâches de votre site de développement. C'est du code, que vous allez vous-même définir, et qui va faire ce que vous avez envie de faire. Il n'y a pas un pipeline CI et CD qui se ressemble à 100%, il y a des similarités entre les pipelines, mais le pipeline, vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Si vous voulez faire un pipeline qui envoie des notifs sur un channel Slack, vous pouvez coder le pipeline qui va faire ça. Généralement, dans un processus de dev, le pipeline se déclenche lorsqu'on va faire un commit. Donc là, quand vous modifiez votre code, et un processus classique qu'on peut avoir, c'est lorsque je fais mon commit, je vais avoir envie de builder mon application, je vais avoir envie de la tester, et pourquoi pas de la déployer sur un environnement de test. Et bien tout ça, ça se faisait manuellement à une époque, où on devait faire des copier-coller, des fichiers, des déploiements sur des FTP, des choses comme ça. Bon, aujourd'hui, j'espère que ça n'existe plus, mais l'idée, c'est d'automatiser ces tâches-là. Alors Bertrand qui nous met... Salut Bertrand ! Qui nous met, c'est une conférence mondiale. Oui, effectivement, on essaie d'être connecté sur tous les fuseaux. Donc maintenant, est-ce que c'est important ? Alors, vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est important un PAP MCSI ? Est-ce que je dois m'y intéresser ? Nous, on va vous dire oui, évidemment, parce qu'on est en plein dedans, et ça nous fait gagner beaucoup de temps. C'est l'un des avantages quand même pour le public du développeur. Ça vous fait gagner du temps, ça vous donne l'occasion de vous concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, parce que si on reprend l'exemple d'aller déployer à la main son application, on peut le faire une fois, mais ce n'est pas vraiment intéressant. Et surtout, si vous comitez souvent, vous allez devoir déployer souvent, ce qu'on voit de plus en plus. Donc c'est des choses qu'il faut limiter et qu'il faut essayer d'automatiser. Le PAP MCSI sert à gagner du temps pour les développeurs, mais pas que. Sur un niveau plus organisationnel, même au niveau de l'équipe, ça va vous permettre de gagner en confiance dans vos productions. Alors pourquoi ? Parce que dans votre PAP MCSI, vous pouvez mettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce que vous voulez. Si vous voulez mettre des tests de sécurité au tout début de la chaîne de développement, vous pouvez. Et le résultat sera que s'il y a quelque chose qui ne passe pas ce test de sécurité, le développeur le sera tout de suite et pourra corriger. Vous allez aussi, ce qu'on a remarqué, encore une fois c'est notre constat, c'est que ça va améliorer la collaboration entre les membres de l'équipe. Si demain vous avez quelqu'un qui arrive, il va tout de suite comprendre, en regardant le PAP MCSI-CD, vous pouvez lui présenter, quel est votre processus de développement ? Qu'est-ce que vous attendez dans votre équipe ? En termes de critères de qualité et de processus de l'aide. Il n'y a pas à aller à être derrière quelqu'un pour le former. Il faut toujours expliquer, on ne laisse pas les nouveaux totalement dans leur coin. Mais avoir ce PAP MCSI-CD, parfois je prends le mot de contrat, parce que j'aime bien ce terme-là, où c'est comment, quelles sont nos règles à nous ? On s'est mis d'accord sur ce processus de dev, et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre processus de dev d'automatisation, le pipeline va nous le dire et on va être au courant. Un exemple typique ça va être, je fais une contribution qui va venir casser, je contribue sur une page de mon appui, et je vais venir casser la feature login. C'est du déjà vu, mais si vous n'avez pas de test qui se lance dans un PAP MCSI-CD, c'est le genre de chose que vous allez découvrir en production. Pire que vos utilisateurs finaux vont vous dire, je ne peux plus me connecter. Alors ça c'est très grave, mais ce qui est plus gênant aussi, c'est que cette erreur peut survenir à un moment, 2-3 jours après par exemple, 2-3 heures après, et le développeur il a déjà changé d'environnement. Il est sur une autre branche où il développe autre chose, et le fait de revenir dans son environnement pour causer ce bug qui est passé, c'est chronophage, ce n'est pas du tout intéressant, et on perd beaucoup de temps. Tous ces tests, tous ces verrous, on peut les mettre au plus tôt dans le processus de dev, ou plus près du développeur, dans un pipeline CSI. Donc nous, notre constat, c'est que le pipeline CSI aujourd'hui, c'est primordial, c'est vital pour votre processus de dev et votre équipe. Ça améliore grandement les performances de votre processus de dev, et ça vous permet de faire moins de tâches chronophages et fastidieuses en tant que développeur. Et pour nous, on ne voit plus un projet, alors sauf si c'est un projet qui démarre pour faire un test, mais dès que ça commence, dès que vous y passez un peu de temps, pensez à mettre en place un pipeline CSI, ça vous fera gagner beaucoup de temps sur la suite. Alors maintenant, quelles solutions existent ? Il y en a, vous vous doutez bien, il y en a plusieurs, il n'y a pas qu'une solution sur le marché, et comme les outils de l'environnement et de l'écosystème DevOps, il y en a de plus en plus. L'idée, encore une fois, ce que je pense, c'est de ne pas toutes les maîtriser, ces plateformes qui vous permettent de faire de la CSI, c'est de pouvoir comprendre à quoi ça sert. Si demain, vous devez faire une migration, pouvoir comprendre les basiques pour réimplémenter un pipeline sur une nouvelle plateforme, et de choisir la plateforme qui vous convient le mieux. Donc ça, c'est des questions que vous devez vous poser quand vous rejoignez une équipe, quand vous démarrez un projet ou même une entreprise. en fonction du contexte, de la connaissance de l'équipe, de l'ambition de l'entreprise, des moyens, vous avez différentes solutions qui ont chacun leur avantage et inconvénient, chacune, pardon, leur avantage et inconvénient que vous pouvez choisir. Donc nous, on va se concentrer sur DITLA pour vous montrer comment mettre en place son premier pipeline, mais il y en a plein d'autres, et encore une fois, c'est une réflexion à avoir au début, vous retrouverez globalement les mêmes fonctionnalités, il y en a certaines qui vont beaucoup plus loin, dites-la pour nous, et pour ce qu'on va vous montrer, ça convient très bien. Mais gardez les yeux ouverts, parce qu'il y a de plus en plus de solutions qui voient le jour sur des moteurs de CI. Ce qui est intéressant, c'est de commencer par une, pour bien comprendre la techno, ce qu'on peut en faire et les possibilités, et après d'aller ouvrir les yeux pour, pourquoi pas, explorer d'autres plateformes. Maintenant, je vais laisser la main à Thomas, on va faire un petit switch en direct avec StreamYarm, pour pouvoir afficher son écran. L'idée, c'est d'aller un peu plus dans la technique. Avant, on laisse les slides quand même, qu'on arrive au bout de la partie sur les slides. Ouais, de toute façon, je crois que je ne vois pas encore ta partie. Mais l'idée, je vais laisser la main à Thomas, c'est d'aller un peu plus loin, donc comment maintenant mettre les mains dedans pour créer son premier pipeline ? Ouais, exact. C'est ce qu'on va voir là. Donc là, vous avez eu la description théorique de ce que c'est un pipeline, pourquoi. Maintenant, on va voir comment le mettre en œuvre, comment ça fonctionne. Et donc, on va voir d'abord qu'est-ce qu'on appelle un runner, parce que ce pipeline, comme a dit Aurélien, ça automatise des tâches, ça exécute des choses et il faut bien que ça tourne quelque part. Et donc, ça tourne sur GitLab dans ce qu'on appelle un runner. Et après, on va voir ce runner, comment lui dire quoi faire. Et ça, on le fait à travers un fichier de configuration qui s'appelle .gitlab-ci.yml. Et une fois qu'on aura vu ce fichier, comment l'écrire, on va voir comment le lancer, exécuter ça sur des runners, comment voir les logs pour comprendre ce qui s'est passé, voir aussi la notion d'artefacts. Une fois qu'on aura vu tout ça, on va construire ensemble en direct un premier pipeline dans YAML. Donc, on va d'abord faire une première étape où on le construit à la main, en partant de rien, from scratch. Et ensuite, on verra une autre solution pour le construire à partir de ressources existantes. Et j'en profite pour dire bonjour à Jock et à Christophe, qui est arrivé dans le chat. OK, donc du coup, la première partie, c'est qu'est-ce qu'un runner ? Un runner, alors en fait, vous avez votre serveur GitLab. Donc, ça peut être gitlab.com ou n'importe quel serveur que vous ostiez vous-même. Et à ce serveur, vous allez pouvoir y connecter d'autres serveurs qu'on appelle runner. Donc, ça peut être votre PC portable. Ça peut être une instance chez OVH, chez Scaleway, ça peut être un serveur que vous avez chez vous. Il suffit d'installer dessus un service qu'on appelle GitLab Runner, qui est fourni par GitLab, le connecter à l'instance GitLab, et après, vous allez être en mesure de lancer des pipelines de CSED sur ces runners. Voilà, sur GitLab.com, il y a ce qu'on appelle des shared runners. Donc, si vous démarrez, vous êtes sur GitLab.com, sans rien configurer, vous allez pouvoir commencer à lancer des pipelines CSED sur ces shared runners qui vous sont mis à disposition par GitLab. Donc, merci. Donc, maintenant, on va voir ces runners, comment les configurer. Donc, on les configure, je le disais, à travers un fichier qui s'appelle comme ça, .gitlab-ci.yml. Je sais que dans GitLab, c'est possible de dire qu'on veut un fichier de CI avec un autre nom, mais personnellement, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais vu. Autant partir sur ce nom-là, il faut juste le revenir. Et ce fichier, il est dans un repository GitLab. Il y en a un par repository et il est dans le format YAML. Et ce qu'il contient, c'est une liste de stages. Donc, ce qu'on appelle des stages, c'est les étapes de votre pipeline. Donc, ça va être, par exemple, une première étape qui est de tester, une seconde étape qui est de builder et une dernière qui est de deploy. Et au sein de ces stages, on a ce qu'on appelle des jobs. Et les jobs, c'est vraiment l'unité qui va exécuter la tâche. Donc, par exemple, au sein d'un stage de test, on va pouvoir avoir un job qui lance des tests unitaires, un autre qui lint, un autre qui lance des tests fonctionnels. Et voilà, il peut avoir plusieurs jobs par stage. Et donc, cet ensemble, cette suite de stages qui contient un ou plusieurs jobs, ça forme le pipeline. Et donc, sur GitLab, par défaut, à chaque nouveau commit que vous allez pousser sur le serveur GitLab, si vous avez une configuration, un pipeline va être lancé. Il va être lancé sur la version actuelle de votre code. Donc, à chaque fois que vous faites une modif, ça fait un commit, vous poussez ce commit sur le serveur, un pipeline est lancé sur la nouvelle version du code. Et ce pipeline, c'est en fait le GitLab CI.yml qui décrit au runner, au serveur qui exécute tout ça, ce qu'il faut exécuter. Alors maintenant, on va commencer à regarder ce qu'il y a dans un fichier GitLab CI, donc en restant vraiment très haut niveau. Donc, on a, je le disais, une liste de stages. Donc, c'est ce que vous voyez là, tout en haut de la slide. Donc, il y a un mot-clé GitLab, donc le mot-clé stages. Donc, stages deux points. Et ensuite, on va pouvoir écrire une liste. Donc, en YAML, ça se fait avec des tirés. Et là, vous pouvez mettre autant de stages que vous voulez. Vous pouvez les nommer comme vous voulez. Et une fois que vous avez défini cette liste de stages, donc ici, on a test puis deploy. On va pouvoir définir des jobs. Et là, pareil. Les jobs, vous les nommez comme vous voulez. Ici, moi, j'ai nommé mon premier job NPM-Lint. Et par exemple, dans ce job NPM-Lint, on va spécifier le stage auquel il appartient. Donc, par exemple, là, j'ai NPM-Lint qui appartient au stage test. NPM-Test qui appartient au stage test aussi. Et après, j'ai NPM-Build du stage build et Pages du stage deploy. Alors, pourquoi Pages ? Parce que sur GitLab, il y a un service qui s'appelle GitLab Pages et qui permet de publier. En fait, c'est un serveur web qui est lié à votre projet et qui permet de publier du contenu statique. Donc, si vous générez un site web statique, vous pouvez publier dessus. Donc là, sur ce que vous voyez ici sur cette slide, il y a vraiment vu de haut niveau la structure du pipeline, la liste de stage et les jobs qui appartiennent à ces stages. Et maintenant, sur la slide suivante, on va voir plus en détail ce qu'il peut y avoir au sein d'un job. Donc là, on zoome sur le job NPM-Build. Bon, c'était bien. Donc là, on zoome sur le job NPM-Build. Donc, on définit sur stage. Il appartient au stage du build. Et là, la seconde... Oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que ces mots-clés là, stage, images, qu'on va voir, c'est vraiment des mots-clés imposés par GitLab. Ça fait partie de la syntaxe GitLab pour pouvoir créer les pipelines. Donc, le second mot-clé qui s'appelle image. Celui-là, il est super important parce que ce qui va se passer ici dans nos jobs, c'est qu'on va définir une image de container, une image Docker. Et quand le runner va lancer votre job, il va instancier cette image et à l'intérieur, il va exécuter des choses. Donc là, ce qu'on lui dit, image 2.node 2.16-buster. Étant donné qu'on ne spécifie pas le registre, ça veut dire que c'est Docker Hub, le registre par défaut. Et donc, on dit, va sur le Docker Hub, tu récupères l'image qui s'appelle node dans sa version avec son tag 16-buster. Ça aurait pu être latest, mais ici, dans cet exemple, on a besoin d'un environnement qui importe node avec la version 16, avec une version précise. Donc voilà. Là, on a dit, en gros, dans notre job, l'environnement dont on avait besoin. Donc, suite à ça, il y a un autre mot-clé qui s'appelle variable. Et donc, ici, on va pouvoir définir des variables d'environnement qui vont être déclarées dans l'environnement où on va lancer notre script. Et le script, c'est le mot-clé juste d'après script, où là, on met une liste de lignes de commandes. Donc, ce qui va se passer dans cet exemple, c'est que le runner va instancier l'image node 16-buster, et à l'intérieur, il va exécuter en shell les commandes que j'ai mis ici. Donc, d'abord, il va exécuter npm install. Ensuite, il va exécuter npm run build, et il va utiliser la variable qu'on a déclarée juste au-dessus, donc build output. Là, ce qui se passe, c'est exactement comme si vous, en local, vous déclarez, vous créez une instance de conteneur et vous lancez ces commandes en shell dans le conteneur. Il va se passer la même chose, sauf que c'est sur le serveur runner. Et donc, à la fin de tout ça, en fait, quand un job s'est exécuté, il y a deux choses au moins qui remontent au serveur GitLab. Il y a le statut du job, est-ce qu'il s'est bien terminé ou pas. C'est-à-dire que si là, il y a une des deux lignes de commandes que j'ai mis dans mon script qui se termine en erreur, le job va avoir le statut fail sur GitLab. Si tout se passe bien, il va avoir le statut pass. Donc, ce qui remonte, c'est le statut plus les logs, les logs d'exécution. Voilà, comme si demain, vous lancez dans un shell ces commandes, vous allez voir les logs sur votre écran. Là, ça va remonter au serveur GitLab. Donc ça, c'est le minimum qui remonte. Et après, tout le reste, toute l'exécution du job s'est supprimée. Voilà, le conteneur est supprimé. Et là, dans ce cas-là, nous, ça nous embête un peu si on s'arrête là, parce que le but de ce job, c'est de créer un résultat, c'est de builder quelque chose. Donc là, en l'occurrence, ce serait de builder à partir d'un projet node une sortie. Et j'ai besoin que GitLab garde cette sortie. J'ai besoin qu'il la garde pour pouvoir moi la consulter ou pouvoir la donner à d'autres jobs pour après la déployer. Et c'est à ça que servent les artifacts. Donc là, on voit qu'il y a le mot-clé artifact. Donc il suffit de dire à GitLab, voici, en fait, on met le mot-clé artifact et on met les chemins, donc pass, P-A-T-H-S. Et là, on va lister tous les chemins qu'on a générés pendant le pipeline et qu'on veut que GitLab conserve. On veut que le runner envoie GitLab pour que ce soit conservé. Et donc là, moi, j'ai listé le répertoire build, parce que je sais que mon npm run build va produire un résultat dans ce répertoire-là. Mais là, on aurait pu lister tous les chemins qu'on veut dans le file system du job, de l'instance du job. Donc là, on peut passer à la slide suivante. Et donc, le résultat d'un pipeline comme ça, visuellement, ça se présente comme ça. Je vais vous montrer tout à l'heure sur l'interface GitLab. mais c'est les stages, donc le stage test, build, deploy avec leur job. Donc là, on a un job par stage. C'est le cas le plus simple. Il pourrait y en avoir plusieurs. Et au sein d'un même stage, si vous avez plusieurs jobs, ces jobs vont s'exécuter en parallèle et vont tous se lancer au début du stage. Et les stages, par contre, eux, ils se lancent séquentiellement. Donc, tous les jobs de tests se lancent en même temps. Et dès que tous sont finis, on passe au stage build, tous les jobs se lancent, etc. Et là, du coup, on va pouvoir passer à la démo. Du coup, je vais partager mon écran. Alors, il y a un autre changement en live de partage d'écran. Je vais devoir faire un petit body. Je cherche celui-là. Ok. Alors là, je vais peut-être passer en mode plein écran. On va plus te voir. Alors, j'essaye un truc. Comme ça, c'est non. Qu'est-ce que tu peux faire, Thomas ? En plein écran, comme ça, c'est pas mal. Après, je pense qu'on peut mettre en plein écran sur le platform on regarde. Mais Thomas est toujours là. Thomas au micro. Et c'est les frères Thomas qu'on affiche. Moi, je recoupe mon micro pour éviter. Ok. Super. Ok. Donc, j'ai un projet ici sur GitLab. C'est un projet React. Et bon, ce projet, c'est un projet React classique. En fait, c'est même un Hello World. Et je vais aller dans mon terminal ici, à l'intérieur de ce projet. Donc, je liste mes fichiers. J'ai pas de fichiers GitLab CI.yml. Donc, je vais en créer un. Je vais un peu zoomer, peut-être. Voilà. Donc, .gitlab-ci.yml. Et là, je vais pouvoir commencer à configurer mon pipeline. Donc, comme on a vu tout à l'heure, je commence par lister mes stages. Donc, je vais rester sur un pipeline classique, comme vous avez vu. Je vais mettre test build et deploy. Et je vais commencer à déclarer mon premier job. Donc, je vais l'appeler npm test. Donc là, pour démarrer, je pourrais mettre... Il faut bien rappeler si c'est nouveau. C'est vrai qu'au début, c'était un peu frustrant. Mais on peut mettre ce qu'on veut en nom de stage et ce qu'on veut en nom de job. Ouais, exactement. Là, je pourrais avoir... Par exemple, s'il y a d'abord une étape de l'int avant de lancer des unit tests, si tu veux, tu peux le séparer dans un nouveau stage qui s'appelait l'int. Enfin, vraiment, là, c'est totalement libre la façon dont tu appelles tes stages et dont tu appelles tes jobs. Ouais. Donc, c'est sa propre recette, sa propre structure. Après, ce qui est important, c'est les mots-clés. Là, je ne sais pas si c'est ton éditeur qui les prend en compte en les mettant en couleur. Il y a des mots-clés et après, il y a une certaine liberté sur la définition de la structure du pipeline. Ouais, c'est ça. Là, j'ai la coloration syntaxique du YAML. Donc, toutes les clés et les colors comme ça. Effectivement, il y a GitLab qui définit tout un ensemble de keywords. Et d'ailleurs, à la fin de la présentation, Aurélien, il me semble que tu as un lien, tu as une slide avec des liens, dont le lien de la documentation GitLab qui vous permettra de voir tous les mots-clés qui existent dans le GitLab Siri. Ce qui est super important à avoir si vous commencez à créer des pipelines. Donc là, je déclare mon image. Donc, on peut même aller jeter un œil sur le Docker Hub. Ok, donc ici, si je vais sur le Docker Hub. Si j'ai besoin d'une image node. Donc, je vois que ça, c'est une étape obligatoire pour faire tourner son job. Il faut le faire tourner dans un conteneur. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme bonne pratique ou comme raccourci pour aller construire son pipeline ? En fait, l'intérêt de cette image, de ce conteneur, c'est qu'il va vous apporter tout l'environnement nécessaire pour lancer votre job. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai besoin de lancer la commande npm. Donc, c'est pour ça que je vais aller chercher une image node. Si j'avais besoin d'exécuter des commandes relatives à, je ne sais pas, à go, j'irai chercher une image go. Et donc, une fois qu'on a compris, qu'on a défini dans quel environnement on avait besoin pour lancer notre job, ce qui est important, comme disait Aurélien, c'est qu'il y a quand même des bonnes pratiques. C'est de s'assurer que les images qu'on utilise, elles sont saines. Donc, un bon indicateur, c'est les images Docker officielles. Donc, vous voyez sur le Docker Hub, celles qui sont notées en Docker Official Image. Et en règle générale, quand vous utilisez une image, il faut que ça vienne d'une source dans laquelle vous pouvez avoir confiance. Donc, ça peut être vous-même qui créez vos propres images Docker, mais ça a un coût, ça, parce que derrière, il faut les maintenir. Ou alors, ça peut être aller chercher des images qui existent, mais voilà, il y a une problématique de confiance. Donc, il faut s'assurer que ces images ont les critères occupés pour la confiance. Donc, sur le Docker Hub, de bons indicateurs, c'est les images officielles, donc celles qui sont Docker Official Image. Les Verified Publishers aussi, c'est un bon indicateur de confiance. Et après, c'est important aussi de regarder dans quelle mesure l'image est maintenue. Si la dernière modification de l'image, elle date de plusieurs mois, ça ne sent pas très bon. Après, attention, la fréquence de maintenance et le nombre d'utilisation de l'image, ça ne veut pas dire que c'est une image saine. Mais c'est un indicateur qui, voilà, exactement, il faut considérer tous les indicateurs dans l'ensemble. Mais en partant sur une image Docker officielle sur le Docker Hub, c'est déjà un super bon indice de confiance. Donc, moi, ici, j'ai trouvé l'image Node. Et donc là, on peut voir dans le Redmi la liste de tous les tags disponibles. Moi, dans mon cas, je vais avoir besoin d'un environnement Node 16. Et donc, je vais prendre, je vais prendre juste le tag 16. Donc, je peux définir le nom de l'image dont j'ai besoin. Donc, Node 16. Et alors ici, je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi j'ai besoin de faire ça. Mais en gros, cette image, Node 16, elle définit ce qu'on appelle un entry point. Et cet entry point, c'est la commande NPM. Donc, je suis obligé de le désactiver pour que dans l'exécution du job, mon script soit bien exécuté dans le shell et ne soit pas passé en argument de NPM. Donc voilà, si vous voulez discuter plus en détail de ce point-là technique, vous pouvez poser la question dans le chat à la fin. S'il nous reste du temps de live, on pourra répondre. ou après, on pourra échanger sur Discord. Donc, une fois que j'ai défini l'image dont j'avais besoin, je peux définir mon script. Donc là, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais faire un NPM install et un NPM test. Donc en gros, là, si je... Moi, je vais aller avec mon technique. Je ne sais pas le public, mais là, on peut rentrer dans la technique. Mais on définit son environnement, son système. On a besoin d'un conteneur qui va avoir un environnement Node version 16. Et la partie script, ce que je vais lui demander de faire, c'est les instructions qu'il va exécuter au moment de l'exécution de ce job. Exactement. Là, le runner, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher sur Docker Hub l'image Node 16. Il va en créer une instance. Il va check out ton repository Git à l'intérieur pour qu'il y ait ton code. Ah oui. Et il va lancer la liste d'instructions que j'ai mis ici. Donc il va lancer NPM install. Comme ici, dans mon repo... Dans mon repo... Ici, j'ai mon package.json. Le NPM install va pouvoir se lancer sur... En prenant en compte ce qu'il y a dans mon package.json parce que ça a été cloné par le runner dans l'instance. Et ensuite, je vais pouvoir lancer mon NPM test. Donc ça, c'était mon premier job. Le job de test. Maintenant, je vais le copier pour en faire un second, qui va être le job de build. Donc NPM build. Ce que j'ai besoin de modifier, c'est le stage. Là, on n'est plus dans le stage test, on va être dans le stage build. L'image, je vais garder la même. Et par contre, le script, je vais le changer. Donc je garde mon NPM install. Pour aller plus loin, on pourrait mettre le résultat de l'install en cache. Ça, c'est un autre mot clé qui est dispo dans GitLab. Aujourd'hui, on ne va pas s'embêter avec ça. On va réinstaller à chaque fois. Donc NPM install, NPM run build. Et là, comme je disais tout à l'heure, ce qui est super important, c'est de venir récupérer le résultat du build. Et donc pour éviter que tout soit perdu, il faut préciser à GitLab le chemin qu'on veut garder. Donc ici, on veut garder le répertoire build. Parce que je sais que mon NPM run build, dans mon projet là, il crée son build dans un répertoire qui s'appelle build. Donc OK, là j'ai mon job de test, mon job de build. Et là, je vais mettre mon job de deploy. Alors, qui s'appelle pages. Donc, on modifie le stage. On veut que ce soit le stage deploy. Cette fois, alors, ce job là, c'est un job un peu particulier. Je vous ai dit tout à l'heure que GitLab supportait un... En fait, inclouait un serveur dans chaque projet, qui est un serveur qui s'appelle pages, un serveur web. Et du coup, quand vous déclarez un job qui s'appelle pages, vous n'avez pas besoin de spécifier l'image. Et vous avez juste besoin de créer un artefact dans le chemin public. Et GitLab se charge de publier ça dans le serveur pages. Donc là, on va faire juste un script tout simple qui déplace build. Parce que c'est vrai, un truc important que je n'ai pas encore dit, c'est qu'entre chaque stage, les artefacts qui ont été produits par un job, ils sont donnés au job suivant. Donc là, lorsqu'il va y avoir le stage de build, mon job npm build va se lancer. Il va produire le répertoire build. Et ce répertoire build va être disponible pour tous les jobs d'après, tous les jobs des stages d'après. Donc là, mon job page, il va avoir accès au répertoire build qui a été créé par mon job npm build. Est-ce que c'est un raccourci si on dit que... Là, ce que je comprends, c'est que les jobs, ils ne peuvent pas facilement communiquer entre eux. Mais est-ce que c'est un raccourci ? Enfin, tu corriges justement, de dire qu'un moyen de faire communiquer les jobs, c'est de passer par les artefacts en ayant une sortie et en prenant cet artefact en entrée pour le job suivant. Ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de les faire communiquer ? Non, c'est ça. C'est le moyen de passer des données entre les jobs. Par contre, la contrainte, c'est qu'il faut que ces jobs soient dans des stages différents. En fait, un job, son artefact, il ne pourra le passer qu'au job des stages suivants. Et dans un même stage, du coup ? Dans un même stage, non. Là, tu ne peux pas faire communiquer des informations entre tes jobs parce que déjà, ils vont se lancer au même moment. Donc, ils ne peuvent pas se passer des artefacts. Après, si tu as besoin de... Vas-y, ouais, pardon. Je me demandais, parce que c'est là, ils s'exécutent en même temps, ils se lancent en même temps. Ils peuvent avoir peut-être le même point d'entrée, qui serait l'artefact de sortie du stage d'avant. Ça, c'est peut-être le point commun. Mais après, au moment de l'exécution, ils ne partagent rien d'autre. C'est ça. Oui, c'est ça. Et après, il y a quelque chose d'autre qui est disponible dans GitLab. Donc là, on est dans le cas simple où on est sur un ordonnancement par stage. Mais si tu veux aller plus loin, customiser plus, quel job dépend de quel job, etc., il y a le mot-clé need qui permet de faire ce qu'on appelle des DAG. direct-type graph, si je ne dis pas de bêtises. Où là, en fait, tu n'es plus dans ce fonctionnement par stage. Pour chaque job, tu dis, ce job-là, il nécessite que ce job-là et là soient finis. Et là, tu peux vraiment faire des graphs plus custom. Ok. Christophe nous propose d'utiliser, on l'a très peu, tu l'as éclairé tout à l'heure, mais il y a le mot qui est cache. Je pense que c'était, par exemple, pour la partie npm install. C'est ça. Là, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais effectivement, ici, pour vraiment avoir un pipeline tout simple, on fait npm install dans chacun des jobs. Mais il y a un mot-clé cache dans GitLab qui permet de définir, en fait, à la fin de ce job, ce job va push dans du cache le node module. Donc, npm install, ce qu'il fait, c'est qu'il crée le répertoire node module et il va récupérer toutes les dépendances. Et donc, ce qu'on pourrait faire, c'est que, on pourrait ou créer un job npm install tout au début, qui fait l'installation, qui push dans le cache, qui fournit ce cache à tous les autres jobs. Ou on pourrait faire ici notre job npm test, qui est le premier qui fait install. On pourrait lui demander de mettre en cache et les autres jobs utilisent ce cache. Mais là, aujourd'hui, on va rester simple sur le pipeline qu'on écrit et on ne va pas jusque là. Ok. Bon, du coup, je fais le timekeeper. Il ne nous reste pas 10 minutes. Ok. Ben, je vais essayer. Ouais, je vais un peu accélérer. Donc là, le job pages, celui-là, je vous disais, c'est un job un peu spécial qui est reconnu par GitLab. Et donc, il suffit que ce job pages, il a un artefact qui s'appelle public et il va publier ça dans son serveur web. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on déplace tout le résultat du build qui est dans le répertoire build, qui a été créé dans le job précédent, dans le répertoire public. Et ça, ça suffit à GitLab pour publier. Donc, je sauvegarde ça. Je vais commit. Il faudrait qu'on demande à Christophe ces raccourcis. Ah, mais parce que tu as un nouveau système, là. Ouais. C'est ça. Ah oui, oui. C'est ça. Je suis sur un nouveau système, donc il n'est pas encore super bien configuré. Je n'ai pas tous les raccourcis, mais je vais m'en sortir. Il y a plusieurs façons de commit. Thomas, il aime bien le terminal. Mais après, vous pouvez faire passer de l'édition de fichiers, de code, donc bien votre IDE favori et les raccourcis. Thomas, je crois que je l'ai rarement vu avec un IDE, mais... C'est vrai que je n'ai pas... Je faisais tout dans VI, mais voilà, dans VS Code. Enfin, ça marche partout, pareil. Ça, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai poussé mon fichier GitLab .yml. Donc, il est apparu ici. Donc, j'ai bien le fichier que je viens de construire. Et là, si je vais dans la CCD, j'ai fait une erreur de syntaxe en l'écrivant. Artifact, je pense que j'ai oublié un S. Alors, je m'étais fait une petite antisèche à côté, donc je vais aller vérifier dedans. Alors, ça montre que le pipeline, on peut faire des erreurs dans son pipeline. Parce qu'il y a plusieurs... C'est une syntaxe avec des mots-clés. Ça reste du code, donc... On a vu qu'il y avait de la flexibilité sur la structure du pipeline. On peut donner des stages comme on veut, le nombre des jobs. Après, il y a ces mots-clés qui sont importants. Il y a une doc qui est très, très grande. Je partage le lien après. Bon, il faut l'avoir en bookmark. Après, la connaître par cœur, je pense que c'est inutile. Mais en fonction de ce qu'on a besoin, dans cette doc, on trouve tous les mots-clés GitLab. Sur les autres plateformes, je suppose que c'est la même chose. Et je suppose qu'il y en a autant. Donc, à venir tous les maîtriser, c'est pas la peine. Mais voilà, c'est quand même important, parce que c'est une code qui va être exécutée. Et on peut faire des erreurs de syntaxe, ça arrive. Les vrais utilisent la clé de Christophe. Ok, c'est mieux. Effectivement, l'erreur, c'est que je n'avais pas mis de S à Artifact. Donc, on voit là que mon pipeline s'est bien créé. Et on va aller voir à quoi ressemble un job. Alors là, je suis allé un peu vite en fait. Donc, ce qu'on voit dans l'interface, c'est les stages. Donc là, j'ai mes trois stages. Test, build, deploy et mes jobs. Donc là, le premier job, npm test, il s'est lancé. Et donc, ce que je vais voir dans cette interface, c'est tous les logs d'exécution du job. Donc, la première partie intéressante, c'est qu'on voit l'image qui est en train d'être pull par le runner pour pouvoir être instantiée. Et c'est à l'intérieur de cette image que les commandes vont être lancées. Donc là, on va avoir quelques minutes. Le tank pipeline se lance. Ah ben c'est bien là, on est arrivé au npm install. Donc, on voit en direct en fait les commandes qui se lancent. Donc, la première, c'est npm install. On voit la sortie comme si c'était lancé dans un terminal. Et ensuite, le npm test. Et on voit le statut du job qui est succident. Là, si on remonte en haut, on voit que c'est vert. Ce job a réussi. Donc, on peut retourner en arrière. Et donc, on voit que maintenant, ce job s'est terminé. Et bien, c'est le stage suivant en fait qui s'est lancé parce que là, le stage test est défini. Et c'est le job npm build qui est parti. Et celui-là, en plus d'avoir son statut et ses logs, on va avoir une autre information super importante qui est son artefact. Donc, on va le voir apparaître sur la droite là, une fois que le job sera terminé. Et on va voir qu'on peut aller naviguer dans les fichiers. Enfin, on peut vraiment voir tout ce qui a été produit par le job. Là, pour rappel, ce qu'on peut se faire avoir au départ, c'est que si on ne déclare pas de mot artefact dans la définition du YAML, on n'a rien de persistant sur le job. Parce que tu disais que c'était détruit. On a une exécution, mais si on n'a pas d'artefact, on n'a pas de sortie, on n'a pas de livrable de ce job. Si on a une sortie dans GitLab, on a ce qu'il faut sur la droite qui nous permet d'aller voir ce qui a été généré. C'est ça, oui. Rien n'est persistant tant que vous ne le définissez pas. En fait, rien n'est persistant sur l'Opener. Et donc, si vous ne le définissez pas en artefact, ça ne va pas remonter sur le serveur GitLab et donc sera perdu. Là, on voit qu'il est arrivé. Juste pour info, on voit aussi là-haut le runner. Alors là, c'est donc les fameux sharedrunners de GitLab dont je vous parlais. Mais voilà, vous pouvez configurer votre propre runner pour que ce job tourne sur votre runner. Et donc là, on voit qu'il y a un artefact. On peut aller browse à l'intérieur. Donc là, je vois que j'ai bien mon répertoire build. Et j'ai le résultat du build de mon job, le résultat de mon npm run build. Donc on a tous les fichiers résultats du build. Et donc, on va retourner pour voir notre pipeline complet. On va retourner dans cette partie-là. Et bien, on voit que notre pipeline, c'est terminé. Donc, on a lancé le test, on a buildé et on a deploy. Et donc maintenant, ce pipeline, on l'a écrit à la main. Et donc, on va voir qu'on pourrait faire différemment. On pourrait les servir de ressources déjà existantes pour le construire. Et surtout, le Pages, est-ce que c'est configuré pour exposer l'application ? Ou peut-être que l'application, il n'y avait rien dedans ? Parce que là, on a fait le pipeline jusqu'au deploy. Là, ça n'a pas forcément d'intérêt parce que c'est vraiment juste un Hello World React. Donc, il n'y a rien dedans. Mais oui, là, si c'était… En fait, le HTML est publié dans le serveur. Du coup, ce qu'on disait là, c'est que le pipeline, je l'ai créé à la main. À partir de zéro, j'ai écrit mon fichier. Et maintenant, on peut aller voir. Donc ici, dans une marketplace qui fournit des jobs réutilisables. On peut aller directement éditer le projet. Donc là, moi, ce projet, je l'ai stocké dans mon répertoire personnel. Donc, on va venir. Et le projet est ici. C'est le projet React. Et donc là, quand j'ouvre l'éditeur, je vois le pipeline qui est configuré actuellement. Donc, c'est le pipeline qu'on vient de créer tous ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer. Je vais supprimer tout le contenu de ce pipeline. Et je vais venir le recréer ici avec l'éditeur. Je vais taper npm. Et ici, en fait, j'ai tout un tas de ressources déjà prêtes à l'emploi. Donc, je vais aller utiliser npm test qui est ici. Donc, quand j'ouvre le template, je vois que j'ai une documentation sur comment utiliser le template. Et je peux l'ajouter en un clic dans mon fichier GitLab CI. Voilà, un mot clé dont on n'a pas parlé avant, c'est le mot clé include qui permet d'aller chercher des ressources distantes pour inclure des templates distants dans notre conf GitLab CI. Donc là, ce que ça va faire en cliquant sur le bouton add this job, je viens inclure en fait une ressource distante depuis la marketplace qui est npm test. Donc, avec une version fixe. Donc, je vais créer mon pipeline comme ça. Donc là, j'ai ajouté npm test. Je vais aussi ajouter npm build. Et à la fin, je vais ajouter pages. Donc là, j'ai ajouté ces jobs. Donc, on voit le pipeline qui va se créer. Il est similaire à celui qu'on vient de faire. Donc, npm test, npm build, pages. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut que je change. Là, quand je clique sur le job npm test, j'ai accès aux variables qui configure ce job. Et je vois que dans image tag, l'image tag qui va être utilisé, c'est 18 busters. Tout à l'heure, on a vu que la version de node dont on a besoin, c'est 16. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer 18 busters et image tag. Je vais juste mettre 16. Voilà. Les infos. Si je vais dans npm test, j'ai les infos sur les variables et comment les customiser. Donc là, moi, image tag, je veux juste 16. Donc, j'applie. Et je vois que là, dans mon fichier CI, la variable image tag du job npm test, elle a été modifiée. On a mis 16. Et je vais faire pareil pour npm build. npm build image tag, c'est là. Là, je vais mettre 16. Je plie ça. Et là, je vais pouvoir commit mes changements. Et au lieu d'avoir un fichier où j'ai créé toutes mes ressources from scratch, où j'ai finalement réinventé la roue, là, je vais utiliser des modules existants, des templates existants qui me permettent de lancer tous ces jobs. Je commit. Et je choisis de committer directement dans la branche main. et je peux aller voir mon pipeline sur mon projet. Là, j'ai un nouveau pipeline qui se lance. Et c'est le même pipeline. Voilà. Ok. Bah du coup, je vais reprendre la conclusion. Mais ce qu'on voit, ce que j'ai dit au début, c'est que les pipelines, vous mettez ce que vous voulez dedans. Effectivement, ils sont à continuer. Alors, je vais remettre la caméra. Vous mettez ce que vous voulez en fonction de... Pour identifier les étapes que vous voulez avoir dans votre pipeline. Mais après, vous allez avoir certainement des instructions qui vont être similaires de projet en projet. Donc, il y a des choses qui existent sur GitHub, la Marketplace par exemple, la GitHub Action Marketplace qui nous permet de réutiliser des choses. Sur GitHub, il y a R2 DevOps. Parce que vous allez vous rendre compte que le cœur de ce qu'il y a à faire dans la PSD, globalement, ça va être du test, du deploy, du link. Et après, avec quelques paramètres à régler. Ça va vous permettre aussi de gagner du temps, de s'appuyer sur des librairies open source. Sur la GitHub Action Marketplace, Arby DevOps, Obitave. Je crois que Genki, ils ont des shares libres aussi. Ils travaillent sur Genki. Mais voilà, ne réinventez pas la roue pour créer votre pipeline de PSD. parce qu'il y a déjà la communauté qui a fait ce travail et qui accepte de le partager. Vous pouvez aussi... Juste un commentaire. Je n'avais pas vu les commentaires de Christophe sur le chat. Mais bon, c'est cool. Christophe, je te confirme qu'on utilise les mêmes outils. C'est certainement celui-là, oui. Thomas est en apprentissage. Un nouveau système d'exploitation, on ne s'y fera pas. Et donc, si vous voulez aller plus loin, alors bien sûr, nous, on vous a montré, on s'est permis de le montrer en live, comment on pourrait prendre en main la CI et comment faire des choses facilement pour démarrer. Après, il y a des... Alors, on n'est pas les seuls à faire ça, il se tend mieux. Donc, il y a Christophe qui est là aujourd'hui, qui a interagé dans le chat, qui propose un forum qui s'appelle les Compagnons du DevOps. Parce qu'il n'y a pas que de la CI CD, mais il y a des sujets qui traitent... Enfin, des postes ou même des sections qui traitent du sujet de la CI CD. Et il y a aussi une chaîne YouTube qui permet de parler de ces sujets-là. Donc, d'une autre manière, on peut vous recommander également le blog de Stéphane Robert, où il a une section dédiée à GitLab. Il n'y a pas que de la CI CD dans ce que fait Stéphane. Mais il y a une section avec un certain nombre d'articles sur GitLab, dont la CI CD qui peut être intéressant à regarder. Et aussi Antoine Maier qui avait fait un article sur... qui ressemble un peu au titre de la session qu'on propose, mais à la découverte de GitLab CI. Bien sûr, il y a la doc GitLab. Donc, ça reste la doc officielle GitLab que j'ai mis en premier parce qu'elle contient toutes les instructions qui sont nécessaires. Après, ce n'est pas forcément le plus digeste. Le plus intéressant, c'est de venir voir comment ceux qui ont mis ça en place, donc je cite Stéphane, Antoine et Christophe, comment ils en parlent et comment ça peut vous aider à prendre en main l'outil et à démarrer vos premiers papels. Si jamais vous avez des questions, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin sur la CI, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais sur quoi que ce soit, vous avez les coordonnées de Thomas et de moi-même ici. Et on sera ravis de vous aider à faire tourner vos premiers pipelines et avoir vos retours sur qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est important, comment ça vous aide dans votre quotidien, parce qu'on est convaincu qu'il faut mettre des pipelines ici-ci quand vos projets commencent à avoir une importance et que ça va grandement vous aider dans votre quotidien. Thomas, est-ce que tu as un mot à dire ? Oui. Je veux juste une question sur LinkedIn pour répondre rapidement. Est-ce qu'il existe des pipelines sur MySQL ? Je ne sais pas exactement dans l'idée pourquoi faire sur MySQL dans ta question, mais si l'idée c'est par exemple des pipelines au déploiement pour jouer des migrations, des bases de données, ce genre de choses, clairement, tu peux faire ça avec un pipeline GitLab CI-CD. Maintenant, des ressources désexistantes, pas à ma connaissance, mais ça serait intéressant d'en discuter. On va voir exactement quoi sur MySQL. On n'a pas le nom de LinkedIn user, mais bon, après, je suis assez… On a chacun un autre environnement. Thomas est plus sur Twitter, mais je suis plus sur LinkedIn. Donc, si c'est sur LinkedIn, il peut rentrer plus en détail. On serait ravis de t'aider, si on peut, sur ces insuffins et ces pipelines dédiés à MySQL dans ton cas. On a une autre question, d'Eric, qui nous dit bonjour Eric. Bonjour, Eric. Tu l'as lu, Thomas ? Oui, c'est bon. Bonjour, Eric. Alors, ce qu'il y a dans l'architecture, c'est qu'il y a le serveur GitLab et il y a le serveur Runner. Et donc, le serveur Runner… En fait, pour faire même tout le parcours, le serveur GitLab, il voit qu'il y a des mises à jour. Il y a de nouveaux commits qui sont arrivés, qui a poussé de nouveaux commits. Donc, il sait qu'il va falloir trigger un pipeline et il va mettre en file d'attente les jobs exécutés par rapport à ce que tu as configuré dans ton GitLab CI YAML. Là, il y a des runners qui viennent chercher ces jobs, qui viennent les exécuter. Et ce qu'ils envoient, en fait, ce qui est persistant, ce qui est retourné au serveur GitLab, c'est le statut du job. Est-ce qu'il est pass ou est-ce qu'il est failed ? C'est log. Et ces artefacts, si tu en as défini. Voilà, les artefacts, c'est ce que je montrais tout à l'heure dans la démo. Ça peut être n'importe quel fichier que tu as créé pendant ton job. Tu peux dire au serveur GitLab qu'on serve ces fichiers. J'ai coupé mon micro, mais ce que je disais, c'est si on va vite et que l'interaction n'est pas forcément évidente, mais si on ne répond pas clairement, n'hésitez pas à revenir vers nous. On a le LinkedIn user, dont je n'ai pas le prénom, qui confirme, alors je vais afficher la question, que c'était pour déployer du code SQL, et certainement dans un cas de jeu de test pour mettre en place des nouveaux utilisateurs. Bon, ça clairement, clairement oui, on peut t'aider. Parce que ce qui est important du pipeline C6, c'est de comprendre ce qu'on veut faire. Ce n'est pas mettre un pipeline pour mettre un pipeline, mais c'est de définir en amont, le mieux c'est avec son équipe. Qu'est-ce qu'on veut ? Quel est notre contrat ? Pour reprendre le mot que j'aime bien. Quel est notre contrat dans le process de dev ? Et ça va définir les stages. Dans les stages, on va définir les jobs, comme Thomas nous a montré. Et après, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, on le code. Alors, on a un autre LinkedIn user. Je ne pense pas que ce soit le même. Alors, sur les bases de données, j'aimerais mettre en place des pipelines C6, pour refresh, cloner les bases de données. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Alors, je pense que là, il n'y a pas forcément de réponse universelle. Je pense que les deux permettent de faire ce que tu demandes. Maintenant, je pense que c'est plus une question de à quel point tu es à l'aise avec ces outils, à quel point tu les connais. Maintenant, si tu pars sur le fait que les deux outils, tu n'as jamais fait de Jenkins, tu n'as jamais fait de GitLab. Aujourd'hui, mon conseil, ce serait de partir sur GitLab, parce que tu peux clairement faire ce dont tu as besoin avec GitLab. Et GitLab est quand même beaucoup plus facile à prendre en main, beaucoup plus facile à mettre en place. Et aujourd'hui, l'impression que j'ai, c'est que le marché se détourne de plus en plus de Jenkins et part vers GitLab, GitHub et autres. Moi, je n'ai pas exactement le besoin pour refreshclone des bases de données. Après, je ne sais pas exactement comment tu veux ordonnance, c'est ça, mais je conseillerais plus GitLab. Et donc, on a une autre question de Eric. Sur que deviennent les images ? Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on t'entend. C'est vrai, parce que j'ai l'impression que ça déconne, mais oui. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'expérience aussi, quand il y a des parties spécifiques pour, par exemple, buller sur des architectures particulières, on va avoir des équipes qui vont s'orienter sur Jenkins parce qu'il y a déjà tout ce qu'il faut. Donc, encore une fois, c'est avoir vraiment l'environnement. Là, MathQL, c'est un environnement sur la base de données qui peut être particulier. Comme dit Thomas, c'est plus simple sur GitLab. Après, il n'y a pas de solution qui répond à tout parce qu'en fonction de certains critères, ça peut être plus pertinent de choisir une plateforme et une autre. Donc, il y a une autre Eric qui nous répond. Que deviennent les images qui ont été load dans les runners après les actions du job ? Alors, ça, ça dépend de la configuration des runners. Dans les shares de runner GitLab, je ne sais pas te répondre précisément, mais je pense que tout est supprimé assez rapidement. Donc, autant les instances, les images en elles-mêmes sur le runner, je ne sais pas, mais en tout cas, l'instance dans laquelle c'est exécuté ton job, je pense que c'est cleané très régulièrement sur les shares de runner GitLab. Maintenant, si toi, tu crées ton propre runner, après, c'est toi qui gères, comme tu veux, le clean des images et de leur instance. Mais il faut partir du principe, en règle générale, il faut partir du principe qu'une fois que ton job s'est exécuté, l'instance a été supprimée. Tout ce qui est persistant, je dois le définir en offre. Voilà. Le LinkedIn user qui nous dit qu'il n'avait pas de préférence, en tout cas, qu'il n'avait pas fait GitLab ou Jenkins, donc il va regarder GitLab et, écoute, si tu as un souci sur le chemin, pingue-nous. Ce qu'on veut, c'est que vous puissiez mettre ça en place et on est là aussi pour vous aider à le mettre en place. Alors, Christophe qui dit qu'il est en phase avec toi, qui est bien intégré et que GitLab, c'est bien intégré. Et j'appuierai là-dessus sur le fait que dans GitLab, on a le code et aussi la partie CI. Alors, il y a plein d'autres choses pour gérer la gestion de projet, mais là, ce qui nous intéresse, c'est le code et la CI. Jenkins, il me semble que tu as juste la partie CI et l'exécution, mais dans GitLab, tu as plus que ça. Je pense que ça fait partie aussi de l'intégration. En termes de lisibilité, c'est toi qui connais bien. Les deux nous disent que c'est plus lisible sur GitLab. Donc on ne peut que lui faire confiance là-dessus. Et après, ok. Thibaut qui rappelle, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, qu'on a un Discord. Donc là, c'est un endroit un peu plus interactif où tout le monde peut vous répondre sur la CI CI. C'est un bon endroit où on peut continuer la discussion pour avoir vos retours et vous aider à mettre en place la CI. Et Thibaut vous partage le lien ici. Merci. Ok, bon on a un peu pété les scores là. On va dire que c'est parce qu'il y avait des questions. Mais voilà. On espère avec Thomas qu'on vous a donné envie d'essayer en tout cas. Qu'on vous a montré que c'était... Alors, on peut faire des erreurs. Thomas a fait une erreur. Ça reste du code, encore une fois, sur la syntaxe. Mais voilà, il y a des choses qui existent pour simplifier. Et le mettre en place, ce n'est pas surmontable. Le tout, c'est de s'y mettre et d'essayer. En se rappelant que, nous, notre vision, c'est qu'on sent que ça va devenir de plus en plus important dans le développement logiciel. Et qu'il n'est pas trop tard pour démarrer ses premiers papels. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Thomas ? Non. Non, rien à rajouter. C'était super. C'est mon rôle de faire. Il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, je parle pour Thomas. Et moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir partager notre ressenti sur la CI. Et on espère avoir de nouveaux beaux pipelines qui vont arriver sur GitLab ou autres. Mais sur GitLab, en tout cas, on pourra clairement vous aider. A plus tard. Merci à tous et à bientôt. Salut Thomas. Merci à tous. Merci Aurélien. Bye. A bientôt. Ciao. 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 Ciao.